Bonjour à tous, nous allons donc commencer. Aujourd'hui, nous voyons le module reporting consolidé. L'idée de ce module est de gagner en agilité et en performance. Je vais me présenter rapidement. Je suis donc partenaire à Melkis depuis maintenant 9 ans, expert comptable, ancien directeur administratif et financier d'entreprise industrielle fortement tournée à l'international. J'installe aujourd'hui des outils de pilotage de la performance et donc j'utilise Melkis, EPM, pour ce faire. Donc, le sommaire de notre présentation qui va durer une petite demi-heure est simple. Dans un premier temps, on va définir ce qu'est un reporting consolidé. C'est important qu'on redéfinisse ce point pour que chacun comprenne ce qu'il y a derrière ce terme et les limites du reporting consolidé et surtout aussi sa connexion avec d'autres modules d'Amelkis EPM qu'on évoquera un petit peu quand même. Ensuite, nous aborderons les exigences et les incontournables d'un module tel que le reporting consolidé. Ensuite, les évolutions liées aux différentes crises que nous avons connues qui ont un petit peu bouleversé nos habitudes de travail, nos besoins aussi. Nous passerons en revue les grands principes du processus de reporting consolidé, des bonnes pratiques. C'est important, je pense. Et puis, ça vous donnera sûrement quelques clés pour votre propre réflexion. Parce que j'imagine que si vous êtes présent ce matin, c'est pour engager un processus de réflexion sur votre reporting. On abordera aussi les nouvelles tendances qu'on a notées depuis ces derniers mois, plutôt ces dernières années maintenant. Ça, c'est intéressant. Et puis, on finira par quelques préconisations qui peuvent aussi être utiles dans votre réflexion. Voilà un petit peu pour le sommaire de cette demi-heure de webinar. Alors, on va commencer par le champ du reporting consolidé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce thème ? En fait, effectivement, le module reporting n'est que la première pierre d'un système complet qui va permettre d'analyser la performance, je dirais, réaliser, mais aussi de se projeter, d'anticiper le futur. Aujourd'hui, c'est un besoin, on y reviendra. Mais effectivement, la photographie des performances du terrain, c'est bien, mais c'est maintenant insuffisant et il faut aller plus loin. Donc, c'est pour ça que vous voyez un petit schéma sur la droite avec effectivement la première pierre qui est le reporting. Mais souvent, tout de suite, concomitamment, on va ajouter un module budget, budget généralement mensualisé, pour permettre derrière de calculer un atterrissage. et de mettre à jour régulièrement cet atterrissage. Le calcul, il peut avoir lieu tous les mois, deux ou trois fois par an, ça dépend effectivement des besoins du groupe. Et cet atterrissage, en fait, de l'année en cours va permettre assez tôt, en fait, dans l'année, dans l'exercice, de projeter l'année 2, sans attente à le processus budgétaire de fin d'année qui permettra de sortir un budget précis, détaillé par service, par département, généralement en décembre, si on clôture fin décembre. Voilà. Donc, la projection, elle va permettre de se projeter bien avant, dès le mois de juillet, dès le mois d'août, pour les groupes qui peuvent le faire. Et donc, on a un module qui permet de faire ça assez simplement, par entité, et puis bien sûr, de manière consolidée. On peut même aller plus loin, pour les groupes qui ont besoin de gérer leur trésorerie, leur cash, on propose un module business plan qui va permettre de construire le prévisionnel bilancier avec un tableau de flux de trésorerie annuel, avec un budget de trésorerie mensualisé. Voilà. Et puis, pour ceux qui le peuvent, on a aussi la possibilité, avec Amelkis PM, d'intégrer un reporting extra-financier, ce qui va permettre de collecter des indicateurs extra-financiers plus proches, je dirais, de la performance opérationnelle, très utile pour les équipes, bien évidemment. Voilà un petit peu. Donc, vous voyez, ce module reporting consolidé, il est vraiment, il fait partie d'un système beaucoup plus complet. Et c'est important de le préciser avant d'aller plus loin. Alors, les principaux objectifs d'un reporting centralisé et consolidé, c'est important de le rappeler, c'est déjà d'avoir une vue consolidée. L'idée, pour la direction financière, c'est de pouvoir, effectivement, introduire une vue consolidée de tout le groupe ou alors d'une partie du groupe, parce qu'il peut y avoir plusieurs activités, plusieurs business units. Et donc, on peut, avec ce type d'outils, avoir une vue des sous-paliers, une vue par activité, etc. Donc, en tout cas, on parle de vue consolidée et on reviendra sur les retraitements qui, généralement, sont portés par un reporting consolidé. Et puis, ce que j'ai déjà dit un petit peu, c'est que l'idée, c'est quand même de calculer un atterrissage, d'anticiper, d'optimiser sa stratégie. Donc, très vite, la DAF va avoir besoin de calculer son atterrissage. Donc, les grands besoins qui sont sous-jacents, c'est quand même cette vue consolidée, par palier ou par activité, et cet atterrissage qu'il faudra produire pour essayer d'anticiper au maximum. Voilà un petit peu ce qu'on peut retenir des objectifs principaux. Maintenant, on va parler des exigences et des incontournables d'un reporting consolidé. Effectivement, on peut avoir, c'est important de parler des éléments indispensables qu'il va falloir produire, des qualités, je dirais, de cet outil, qui sont attendues. On sait, un reporting, pour qu'il soit utile à la direction, aux opérationnels, il faut qu'il soit produit rapidement. Et donc, cette notion de rapidité, en fait, elle est essentielle dans la mise en place de ce type d'outils, parce que sinon, l'utilité d'un tel outil est moins forte. Donc, qui dit rapidité, dit que les traitements devront être allégés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur des situations comptables allégées, déjà, on n'est pas sur une clôture des comptes annuels. Donc, déjà, les services comptables devront produire des situations comptables rapidement, donc avec un processus allégé. Alors, au trimestre ou au semestre, ils peuvent être un petit peu plus lourds, mais en tout cas, au mois, il faut aller vite. Et ça va être la même chose pour la consolidation. On n'est pas sur une consolidation statutaire. Donc, on n'embarque pas tous les retraitements. Alors, il y a certains groupes qui embarquent tous les retraitements, mais ils sont rares. On est quand même sur le reporting de gestion. On est plutôt sur quelques retraitements qui sont significatifs et qui vont être repris. Voilà, surtout les retraitements qui impactent le P&L et l'EBITDA. Donc, voilà, c'est important de le dire. Et puis, on va être aussi sur un processus homogène. Ça veut dire quoi ? On en reparlera un petit peu tout à l'heure. C'est qu'on essaie d'appliquer le même processus de collecte des données et de traitement à toutes les entités du groupe pour gagner en rapidité. Parce qu'effectivement, si on doit traiter chaque entité de façon particulière, là, on perd un temps fou. Donc, il est important, effectivement, d'essayer d'appliquer le même processus pour tout le monde. On y reviendra notamment lorsqu'on parlera de la phase de collecte des données. Une autre exigence importante pour le reporting, c'est la fiabilité. Donc là aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, les processus vont être structurés. Quand on parle de processus structurés, en fait, derrière cette idée, il y a une automatisation des processus. Donc, on va structurer les processus pour qu'un certain nombre de tâches soient réalisées par l'outil. Je pense notamment à la correspondance entre les plans de comptes locaux, des filiales étrangères, par exemple, et le plan de compte du groupe qui sera utilisé pour le reporting. On va essayer de faire une table de correspondance automatique dans l'import directement. Voilà, ça évite toute manipulation et c'est un gain de temps et puis surtout, ça fiabilise forcément les données et la comparabilité des données. On reviendra sur la comparabilité. Ensuite, on va mettre en place un certain nombre de contrôles. Donc, on ne réinvente pas la roue. On va récupérer un certain nombre de contrôles de la consolidation statutaire qui sont extrêmement efficaces. L'idée, c'est de s'assurer que les données sont cohérentes. Donc, voilà, on va s'appuyer sur ces contrôles, sachant que facilement, dans un métier qui se paie, on peut rajouter des contrôles. Ce ne sont pas des développements, c'est du paramétrage qui est assez simple à faire. Et puis, la comparabilité est importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va aussi s'assurer d'avoir les mêmes états sur le module reporting, sur le module budget, sur le module atterrissage, sur le module BP. On essaye d'avoir ces mêmes formats. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de comparer. Et pareil, les entités seront sous le même format pour pouvoir les comparer les unes aux autres. Donc, c'est important puisque, effectivement, sans ça, on va avoir du mal à analyser les données. Voilà un petit peu sur ces exigences, ce qu'on peut dire. Et après, les rencontres de cours tournables sur ce sujet, voilà, on est sur, en fait, des formats de gestion. Quand on parle de reporting consolidé, on va s'adapter, j'irai, aux besoins de pilotage des groupes. Et donc, on va sortir, faire ressortir ce dont ils ont besoin. Donc, généralement, il y a une marge, marge brute ou marge nette. On va sortir les bidats, donc les bidats avec la formule du groupe puisqu'il n'y a pas qu'une définition des bidats. Donc, il va falloir s'appliquer à produire ce que le groupe a l'habitude de produire. Donc, c'est, à l'heure de l'entendant du jour, on peut aller bien au-delà puisque si on embarque de l'analytique, on va pouvoir avoir des formats très spécifiques, notamment des P&L par destination avec les centres de cours. On reviendra sur le sujet de l'axe analytique un peu plus tard. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des formats de gestion. Alors, ensuite, on va parler des grands principes du processus parce qu'effectivement, c'est important de revenir dessus. C'est le module reporting comme une consolidation statutaire et très structuré. Il y a un certain nombre de tâches indispensables qu'il faut respecter. Donc, nous avons, comme pour une consolidation statutaire, une phase de collecte des données avec un certain nombre de moteurs d'import. Alors, il ne peut y avoir qu'un seul moteur d'import si la balance sociale et de toutes les entités a le même format. Mais ensuite, on peut avoir, effectivement, une multitude de moteurs d'import si on a des filiales étrangères qui ont chacun leur propre format. Ça ne pose aucun problème. et on peut s'en servir, bien entendu, des moteurs d'import de la consolidation statutaire s'ils ont été paramétrés dans l'outil. Donc, ça, c'est un point important. Donc, qui dit moteur d'import, dit table de correspondance comme j'ai déjà dit, dit processus structuré pour la traduction des plans de compte locaux en plans de compte groupe. Il y a bien sûr cette possibilité d'effectuer des ajustements manuels de ces éléments en liasse de collecte, d'enrichir la donnée importée avec notamment les flux de variation si vous voulez sortir un tableau de flux de trésorerie. Comme on fait en consolidation statutaire, de façon plus simple, simplifiée, si on le souhaite, on peut envisager d'embarquer un certain nombre de calculs automatiques des flux de variation si ça peut faciliter et accélérer le traitement. On peut aussi envisager de passer un certain nombre d'écritures manuelles, d'écritures de gestion qui seront comptabilisées sur le plan de compte de gestion qui peut être un tout petit peu différent du plan de compte statutaire. On peut envisager d'ajouter certains comptes spécifiques ou de changer complètement de plan de compte. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, on a la phase de traitement des données. Alors là, la phase de traitement, c'est un peu comme une consolidation statutaire, c'est que vous allez faire un certain nombre d'éliminations, notamment pour les opérations entre groupes. Donc, il y a tout à fait cette possibilité d'embarquer un certain nombre de traitements. Donc, on va faire son marché dans les retraitements et les éliminations qu'on réalise en conso statutaire. On va prendre les plus significatifs et on peut en envisager d'autres aussi. j'ai des groupes qui ont des retraitements spécifiques pour leur reporting. Donc, ça, c'est important. Donc, les calculs sont en automatique. Il peut y avoir des transferts d'une entité à une autre. On peut aller assez loin dans les retraitements de reporting, notamment lorsque vous avez une entité du groupe, par exemple, qui achète pour les autres une centrale d'achat. on peut tout à fait envisager de transférer ces achats de l'acheteuse initiale vers l'acheteuse finale pour ne pas fausser la marge contributive et l'hébitat contributif. Donc, ça, c'est des choses que l'on fait. Et puis après, donc, troisième phase, c'est la phase d'analyse des données avec une bibliothèque d'État. On peut repartir des États statutaires. Il y en a certains qui sont très utiles pour l'analyse. Et puis, on peut en créer d'autres, bien entendu, puisqu'on aura en reporting des besoins spécifiques. Voilà. Donc, c'était important de parler de ces trois grandes phases du processus de reporting consolidé parce qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas très éloigné d'une consolidation statutaire, mais qu'on a plus. En fait, on peut vraiment rajouter des paramétrages et des éléments et des traitements complémentaires. Alors, on va passer maintenant aux événements récents qui ont eu un impact sur ce processus de reporting consolidé. c'est important de souligner ces changements. Déjà, on a besoin depuis quelques années maintenant d'une information financière fluide et surtout accessible à distance. donc forcément, un outil comme Ametkis EPM va être tout à fait adapté à une organisation en télétravail quelques jours par semaine et donc c'est une... c'est une... effectivement, c'est l'outil idéal pour pouvoir effectivement organiser son temps entre la maison et le bureau et surtout coordonner les travaux puisque dans l'outil on a vraiment un workflow des fonctionnalités de gestion et de management de l'équipe qui sont extrêmement utiles et donc forcément, ça va dans le bon sens pour faciliter le travail des équipes. Ensuite, on a besoin aujourd'hui parce qu'il y a une énorme volatilité des activités quelles qu'elles soient n'y a aucun secteur n'est protégé aujourd'hui les événements on les subit un petit peu c'est difficile à prévoir donc il faut être rapide agi et donc on a besoin de relever les signaux faibles en fait qui vont nous permettre d'anticiper alors pas beaucoup peut-être quelques fois que de quelques semaines mais en tout cas c'est important de pouvoir relever ces signaux faibles et en réaliser des balances sociales arrive quelquefois un peu tard donc si on peut embarquer d'autres indicateurs je vais parler tout à l'heure d'indicateurs extra financiers j'en reparlerai en tout cas il y a ce besoin là des directions financières d'essayer de relever des signaux faibles qui permettraient plus opérationnels qui permettraient d'anticiper des coûts d'activité Autre tendance liée aux événements récents c'est que les projets de pilotage de la performance et les modules comme le reporting consolidé le module budget le module atterrissage et le module business plan c'est des projets qui sont devenus prioritaires pour le groupe on sent bien qu'aujourd'hui voilà le pilotage de la performance est un vrai sujet important donc les groupes passent du temps dessus investissent parce qu'ils voient bien que c'est le nerf de la guerre aujourd'hui les marges se réduisent la trésorerie devient plus rare donc forcément le pilotage de la performance prend de l'importance et puis dernièrement on a vu que la position du DAF avait changé le DAF qui était géré un petit peu la dernière roue du carrosse qui sortait les comptes annuels la gas fiscale calculer l'impôt etc a changé de statut il est maintenant il a pris une place de business partner il va participer aux décisions d'investissement s'il est conseillé les opérationnels les directeurs opérationnels dans leur choix stratégique il sort de son statut administratif pour aller vraiment vers la finance ça c'est très intéressant aussi et donc un outil comme Opéra va forcément l'aider à pouvoir se placer comme business partner à côté des directeurs opérationnels des directions opérationnelles alors maintenant quelques nouvelles tendances concernant la technique la technique on retrouve un certain nombre de choses intéressantes qui vont alimenter je pense votre réflexion déjà on voit que les groupes n'ont plus peur aujourd'hui d'utiliser dans leur reporting consolidé un ou plusieurs axes analytiques déjà on se retrouve généralement avec l'axe centre de coût et l'axe produit c'est intéressant parce que l'axe centre de coût il va permettre de produire un PNL par destination par centre de coût avec département R&D département de production département de finance etc c'est assez intéressant et c'est assez facile à faire et puis vous avez aussi l'axe produit bien entendu qui va permettre d'avoir aussi une analyse différente intéressante une autre tendance forte aujourd'hui c'est que les groupes n'ont plus peur d'avoir un plan de compte de gestion différent du plan de compte statutaire c'est des choses qui basculent assez facilement aujourd'hui ce qui va leur donner effectivement beaucoup plus de potentiel dans leurs analyses ils peuvent sortir le reporting en format statutaire on va parler PNL par nature un petit peu amélioré on va se faire sortir la marge brute les big data et puis grâce au plan de compte de gestion donc on sort je dirais du plan de compte statutaire et grâce au plan de compte de gestion ils vont pouvoir travailler de façon très différente donc ça c'est très intéressant ils vont vraiment aller sur leurs besoins spécifiques de gestion donc aujourd'hui un outil comme Abelkiss OPM embarque sans aucun problème deux plans de compte un plan de compte statutaire et un plan de compte de gestion les imports peuvent être simultanés ça évite d'avoir à importer deux fois et je dirais même qu'aujourd'hui les ERP ont ce double plan de compte donc en fait c'est encore plus facile la balance peut-être vraiment c'est une même balance qui porte le plan de compte de gestion et le plan de compte statutaire donc ça c'est quand même très très bien et très facile à faire et une autre tendance forte c'est que voilà on va très vite vers un calcul d'atterrissage je l'ai déjà dit pour des besoins de rapidité d'agilité on a besoin d'anticiper très très vite la performance de fin d'exercice donc c'est une chose qu'on retrouve de plus en plus donc ça veut dire que le budget est embarqué ça c'est une première chose mais que les mois non échus sur le budget vont être revus donc on ne s'arrête pas au budget initial on va au-delà du budget initial pour retravailler tout ou partie des lignes des postes des mois non échus donc ça c'est les tendances fortes il y a je passe à la feuille suivante aussi je suis allé un petit peu vite l'élimination de certaines opérations donc comme pour une consolidation statutaire on peut déclarer ces opérations intra-groupe et les éliminer alors il faut faire attention lorsqu'on a des axes analytiques l'alimentation la collecte des opérations intra-groupe peut devenir compliquée donc c'est pour ça qu'il faut être prudent et ne pas vouloir intégrer des axes analytiques pour la beauté du geste il faut vraiment que ça soit une nécessité parce que derrière il va falloir collecter la donnée avec le même niveau de détails ce n'est pas anodin c'est un vrai choix si l'ERP le permet il ne faut pas hésiter c'est parfait mais il faut que derrière le système d'information suive donc ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte il faut aussi lorsqu'on a un double plan de compte statutaire et de gestion il est utile de prévoir une réconciliation entre ces deux mondes finalement alors ce n'est pas toujours simple parce qu'il peut y avoir vraiment des reclassements importants des charges financières qui vont se retrouver dans l'opérationnel à un niveau complètement différent notamment pour les escomptes donc ça peut poser un problème de lisibilité sur le résultat l'EBITDA etc donc il faut il faut y penser c'est pas toujours simple de pouvoir réconcilier un plan de compte de gestion avec un plan de compte group un format de gestion avec un format de compte un format de statutaire voilà en tout cas à prévoir un bridge sur le résultat et peut-être sur l'EBITDA est important et puis voilà donc 6 derniers points le point 3 alors on peut avoir une augmentation exponentielle des données de gestion pourquoi ? parce que si vous multipliez les axes analytiques vous allez construire un environnement complexe et il faut penser que les équipes changent il y a des rotations et donc pour que les nouveaux entrants puissent appréhender facilement le reporting voilà il faut faire attention à ne pas construire des environnements trop complexes donc on est plutôt on essaye plutôt de retenir le client pour que la transmission des savoirs se fasse bien à l'entreprise sachant bien entendu lorsqu'on met en place un outil il y a des 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 procédures écrites un tutoriel qui va permettre effectivement la transmission de savoir mais voilà il faut faire attention aux suivants c'est important alors pour finir on va je vais vous donner quelques préconisations l'idée c'est d'enrichir votre réflexion on voit bien que les groupes souvent lorsqu'ils ont décidé de se lancer ont plutôt tendance à pouvoir tout faire tout en même temps en quelques mois nous on préconise de prendre un ou deux ans pour le faire c'est à dire de commencer par le module reporting et puis après une fois qu'on l'a fait tourner pendant quelques mois on s'attèle au module budget une fois qu'on a le module but parce que voilà c'est un outil qui va changer un petit peu les habitudes des contrôleurs donc qui va accélérer certaines pratiques mais qui va les emmener plus vers l'analyse donc il faut leur laisser le temps de s'adapter de gérer l'outil je l'ai un peu dit déjà il est bon de limiter le nombre d'axes d'analyse parce que la collecte va être plus difficile l'analyse va être forcément plus complexe donc déjà avec un ou deux axes analytiques on peut faire beaucoup de choses c'est déjà super performance donc voilà c'est un point à prendre en compte prévoir un double plan de compte lorsque l'ERP le permet c'est très bien en fait l'idée c'est que dans l'ERP il y a les doubles plans de compte pourquoi ? parce que lorsque le contrôleur va vouloir approfondir un écart par exemple s'il peut descendre à la ligne d'écriture dans l'ERP pour comprendre ce qui s'est passé c'est mieux donc ça veut dire que si vous avez un plan de compte de gestion dans un MEDKIS et bien c'est mieux de l'avoir aussi dans le système d'information on peut faire sans on peut avoir un plan de compte de gestion que dans un MEDKIS ça se fait il y a des groupes qui le font mais des controverts effectivement sont friands de pouvoir descendre à la ligne d'écriture pour pouvoir expliquer leurs chiffres et donc les ERP aujourd'hui de nouvelle génération permettent de porter un double plan de compte je l'ai dit en introduction aussi il est intéressant lorsque vous faites un reporting d'alléger les retraitements parce que on n'a pas forcément besoin je parle des retraitements de consolidation statutaire on n'a pas forcément besoin d'avoir tout le détail donc prendre les plus significatifs qui vont peser lourd dans la présentation voilà mais ça allège et donc je parle des retraitements de consomme mais il peut y avoir aussi dans les situations comptables qui vont être réalisées un processus allégé aussi l'idée c'est de sortir rapidement le reporting consolidé on peut le sortir à J plus 10 si on a un processus bien huilé sans aucun problème et moins pour certains groupes qui font ça en un temps encore plus court et dernier point qui est intéressant aussi il est possible et même préconisé de sortir du périmètre statutaire du périmètre juridique pour aller sur un périmètre spécifique qui va peut-être intégrer moins d'entités les entités qui impactent plus le cash qui impactent plus la performance donc on va sortir par exemple les sociétés civiles s'il y en a immobilières des choses comme ça l'idée c'est vraiment de travailler plus vite et donc il ne faut pas hésiter à sélectionner les entités qui nous paraissent les plus importantes pour le reporting voilà un petit peu aussi une préconisation qui a le mérite d'alléger le processus voilà pour finir une dernière diapositive avec un petit peu une synthèse des différents modules avec les indicateurs financiers de votre reporting consolidé de votre budget etc mais ne pas oublier les indicateurs extra financiers aujourd'hui qui peuvent être portés facilement par un outil comme Amelkis EPM donc pensez-y c'est important dans ces cas-là on va partir on va parler de reporting intégré parce qu'on a vraiment les deux volets extra financiers et financiers l'idée derrière un reporting intégré c'est l'apprentissage stratégique ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va pouvoir mettre contrôler que la stratégie en fait déployée est la bonne l'idée c'est de pouvoir ajuster d'apprendre en fait des performances réalisées et donc de pouvoir ajuster sa stratégie par l'apprentissage stratégique et tout ça tout ça pour anticiper le maître mot en fait de ces outils c'est vraiment l'anticipation donc on est vraiment sur cette idée c'est ce qui intéresse aujourd'hui nos clients merci beaucoup pour votre attention bien entendu si vous avez des questions vous pouvez joindre à Melkis nous serons heureux de discuter de votre projet donc n'hésitez pas à revenir vers nous nous sommes à votre disposition merci de votre attention je vous souhaite un très bon après-midi au revoir merci de votre soutien merci de votre soutien merci de votre soutien